que le gouvernement américain a ignoré les avertissements de pandémie, entraînant plus de 110 000 morts dans le pays. Le New York Times a aussi rapporté que le gouvernement aurait pu sauver au moins 36 000 vies s'il avait agi plus tôt. Selon l'article diffusé par la Chine, la pandémie a révélé des inégalités sociales aux États-Unis. Les riches peuvent généralement se faire tester pour le coronavirus, tandis que les pauvres ont du mal à obtenir ou à se payer le test. Il cite des données du département américain du Travail, selon lesquelles plus de 40 millions d'Américains ont demandé du chômage entre les mois de mars et de mai. L'article indique que les personnes de couleur, les personnes âgées et les enfants sont plus vulnérables face à l'épidémie. Il cite des données américaines qui montrent que plus de 22 % des décès dus au COVID-19 sont des Afro-Américains, alors que ceux-ci ne composent que 12 % de la population totale des États-Unis. Environ un tiers des décès sont des personnes âgées vivant dans des centres de soins longue durée, et plus d'un millier d'enfants migrants sans-abri ont été chassés des États-Unis en raison de la pandémie. L'article accuse également les États-Unis d'avoir blâmé la Chine pour la pandémie et de s'être retirés de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qualifiant ses actions de tentative de politisation des efforts de lutte contre la pandémie, en affirmant que les États-Unis ont ignoré leurs responsabilités internationales. – Sous-titrage Société Radio-Canada –